José Riga, le match face au Patro-Eyes d'Enmas-Mechelon vient de se terminer. Que pensez-vous de ce nul blanc ? Je pense qu'il reflète bien le contenu du match, c'est-à-dire qu'il y a eu finalement très peu d'occasion, on en a deux, ils en ont peut-être deux, la différence c'est que nous ne cadrons pas alors que j'estime qu'on est peut-être les meilleurs, avec Jonas ça passe très peu à côté, avec Greg en deuxième mi-temps sur un bon ballon en retrait, le reste ça a été des duels sur tout le terrain, ça a été une situation qu'on attendait parce qu'on sait que le Patro a mis avant tout son jeu sur la solidité et puis sur les contre-attaques, ça en était prévenu et même quand ils ont été en supériorité, ils n'ont pas changé leur façon de procéder et nous on a eu du mal, encore plus de mal à trouver la faille, ce qui est un peu normal à 10, donc si on parle de chiffres par rapport à nos deux derniers matchs où on avait encaissé 5 buts en deux rencontres, obtenir une clean sheet à domicile dans les circonstances qui sont les nôtres avec de nouveau des remaniements obligés, on s'en contentera maintenant, vous me connaissez, j'aime mieux des matchs plus aboutis, j'aime mieux des matchs avec plus de contenu, mais il est important pour nous de prendre au minimum un point aujourd'hui. Vous avez évoqué l'exclusion de Martin Schilling, c'est juste devant vous, pour vous elle est logique, elle est justifiée ? Je pense qu'il fait preuve de naïveté sur ce coup-là, voilà, il sait qu'il est booké et puis maintenant voilà, Martin revient à la compétition après je dirais de longs mois, puisqu'on ne parle même pas en semaine, mais voilà, il doit forcément se réhabituer à la compétition, je trouve que sur l'ensemble on a été surbooké, voilà, par rapport certainement à l'adversaire, mais bon ça c'est des faits de match qu'on ne sait pas maîtriser, ce qui est important c'est de pouvoir quand même, je le répète, garder les filets à violer et puis nos défenseurs ont été plus souvent dans la ligne de milieu de terrain que dans nos 16 mètres, parce que Patro refusait le jeu et donc on a trouvé très peu de possibilités de transition, voilà, mais ça je le dis, on s'y attendait. Oui, le Patro c'est un 4-4-2 pur et dur, avec des lignes qui ne bougent quasiment pas, en face vous, vous avez essayé de trouver la solution et même depuis votre banc, vous avez essayé d'apporter des changements, vous avez parlé de remaniement, on peut dire que tactiquement on visait à essayer le tout pour le tout, mais il n'y est pas parvenu. C'était mon envie quand j'ai sorti Anto pour Greg et de l'autre côté quand j'ai repositionné Alessio à la place d'Anis, il faut savoir qu'Anto en semaine aussi était malade, donc il manquait de jambes, Anis a du mal à retrouver le niveau qui était le sien et je pense que c'est aussi dû à une maladie qui l'a encourue 3-4 jours, donc voilà, j'essayais d'apporter de la fraîcheur et plus sur les côtés puisque dans l'axe c'était relativement délicat. Donc voilà, il a fallu, je le répète, remanier l'équipe au dernier moment de nouveau en repositionnant de nouveau Loïc dans l'axe central parce que Reynaud n'était pas à 100%, malade aussi. Donc voilà, ce sont des remaniements, mais peu importe, je le répète, on est habitués à viser. Mais d'un autre côté, je l'aurais dit, voilà, c'est un 0-0 et vu les circonstances, ben voilà, on aurait pu faire A-A à Tire-le-Mont si on avait été aussi malins et organisés qu'aujourd'hui, voilà. Merci José, bonne semaine de travail et puis un long déplacement, on nous attend dimanche prochain. Oui, en effet, merci beaucoup. Merci beaucoup.